Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Un féminisme qui révolutionne la société, un féminisme pratique fondé sur les luttes sociales, voici ce que défend Elsa Dorlin, philosophe française, professeure de philosophie politique contemporaine au département de philosophie de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Elle nous interpelle à travers ses différents ouvrages sur les luttes féministes, mais également les luttes sociales, les luttes raciales. Nous avons le grand plaisir de l'accueillir ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Elsa Dorlin, bonsoir. Bonsoir. Alors Elsa Dorlin, on vous présente souvent comme une féministe radicale. Alors si on veut faire encore avancer les combats féministes aujourd'hui, il faut être radicale ? Alors radicale, c'est un peu prendre le problème à la racine, je dirais. Et c'est vrai que historiquement, de toute façon, dans la tradition sociale, politique, intellectuelle du féminisme, justement, les féminismes sont allés à la racine, on peut dire des rapports de pouvoir, en allant justement dénoncer, visibiliser là où ils se situaient à l'ombre de, par exemple, la sphère politique, ou à l'ombre du regard justement de la société publique pour faire de ces, notamment des violences, une question qui concerne toutes et tous. Donc cette idée d'aller à la racine, par exemple, voir comment les rapports de pouvoir impactent le corps, l'intime, comment ils se jouent dans la sphère privée de façon structurelle et même de façon historique. Voilà, c'est cette idée du radicalisme féministe, en quelque sorte, et qui peut s'opposer alors aussi, ou en tout cas, être différenciée d'autres formes de féminisme qui se sont aussi développées finalement au XIXe, au XXe et évidemment au XXIe siècle, et qu'on va davantage qualifier comme un féminisme peut-être plus légaliste ou libéral, voire même un féminisme d'État, qui peut être à la fois très progressiste, voire critiquable sur certains dossiers. Mais en tout cas, l'idée d'un féminisme radical est plutôt cette question de prendre à la racine et donc du côté vraiment du vécu, du corps, de la sexualité et de la domesticité de la violence structurelle. Mais alors c'est vrai que, que ce soit dans votre dernier ouvrage « Photos de famille » que vous avez dirigé avec Isabelle Clerc, ou dans le précédent « Feu, abécédaire des féminismes présents », vous donnez la parole à plusieurs femmes au parcours différent. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a autant de féminisme que de femmes ? C'est intéressant, oui. Alors il y a beaucoup de féminisme. C'est un point qui pour moi est fondamental parce que c'est aussi rendre hommage et faire honneur, plus exactement, à l'histoire, à cette histoire des luttes, encore une fois, intellectuelles, sociales et politiques, des féminismes où il y a des positionnements différents. Il y a aussi de la conflictualité. Il y a un répertoire d'actions qui peut être différent. Il y a aussi des revendications qui sont différentes. Et ne pas ramener justement l'ensemble de cette effervescence de mobilisation à cet item « le féminisme », eh bien c'est justement considérer le féminisme comme un vaste paysage de mouvements sociaux qui sont positionnés différemment. Et c'est, à mon sens, restituer aussi la richesse, restituer la mémoire des luttes et permettre probablement à un maximum, notamment de jeunes filles et de jeunes femmes, de pouvoir trouver aussi la pensée, l'action, la cause dans laquelle elles peuvent se sentir engagées et qui va faire sens pour elles. Dans laquelle elles peuvent s'identifier. Exactement. Mais donc, c'est vrai, par exemple, que vous parlez de différents types de mouvements féministes qui sont développés à travers l'histoire. D'ailleurs, vous parlez d'une histoire populaire du féminisme. Parce que, pour vous, c'est justement à travers ces différents mouvements sociaux, que ce soit dans les squats, par exemple, dans des mouvements punk et dans plein d'autres. C'est en allant montrer un peu comment ça se passait dans chacun de ces mouvements qu'on peut faire une vraie histoire du féminisme. Alors, il y a deux choses, je dirais, très importantes pour moi. D'abord, la première chose, c'est une question de positionnement aussi personnel. En tant que féministe, j'ai parfaitement conscience qu'on ne pense pas seule. On pense ensemble, on pense collectivement. Et même ma façon de mon travail de philosophie est complètement conduite, en quelque sorte, par cette épistémologie féministe, où la question du sujet collectif de connaissances, la production de savoir, est une production en commun avec une bibliothèque des aînés, et des luttes qui nous ont précédés et qui ont rendu possible, en fait, aussi notre propre réflexion et notre propre engagement. Et donc, c'est aussi la volonté pour moi, ici et maintenant, et depuis plusieurs années, de penser en collectif. Voilà, et de donner des voix, pas seulement moi qui donne la voix, mais de, vous voyez, cette expression, on donne de la voix. Et donc, on va plus loin, on pense plus loin les choses, justement, lorsque l'on est ensemble. Et puis, la deuxième chose qui est très importante, c'est que, là encore, vous voyez, ça fait partie d'une certaine stratégie anti-féministe de vouloir réduire l'expérience vécue des femmes à une expérience paradigmatique, comme si nous faisions toutes la même expérience de la violence, et comme si la façon dont on va, justement, réfléchir le sexisme était la même. Or, on sait très bien que, du fait de nos positionnements sociaux, des antagonismes de classe, des systèmes de racialisation, mais je dirais même des antagonismes nord-sud, de la question de la mobilité, du validisme, de l'âge. En fait, nos expériences vécues de la violence sont tout à fait différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas conciliables, qu'elles ne sont pas commensurables, mais elles ont une spécificité et une richesse qui permet aussi d'associer l'ensemble de nos points de vue pour tenter de réfléchir et de renverser, en quelque sorte, ces rapports de domination. Est-ce que mettre en avant tous ces mouvements féministes, c'est aussi aller chercher les courants féministes qui se sont développés dans l'ombre de l'histoire officielle ? Je pense, par exemple, à ces féministes que l'histoire a gommé. Par exemple, dans votre ouvrage « Black Feminism », l'anthologie du féminisme africain-américain, qui avait été publié en 2008 aux éditions L'Armatin, là, vous remettez en avant toutes ces collectifs de femmes afrodescendantes, ces migrantes, de femmes migrantes qui, en fait, avaient déjà travaillé sur ces intersections entre sexisme, racisme, les luttes sociales. Ça, il faut absolument aller rechercher, ces mouvements collectifs qui sont nés, par exemple, dans les années 70 en France. Alors, en fait, on pourrait dire que sur la question du féminisme afrodescendant, caribéen, évidemment, du féminisme africain-américain, mais aussi afrodescendant, y compris dans, je dirais, les anciennes métropoles coloniales. C'est un mouvement qui est historique, c'est-à-dire, c'est un mouvement, même sur la période esclavagiste ou post-esclavagiste, ou pendant la période coloniale, la question de la mobilisation, et encore une fois, pas seulement sociale et politique, mais également de la production intellectuelle des féministes afrodescendantes, a été extrêmement importante. Et on voit bien ici, et d'où aussi la référence à cette idée d'une histoire populaire, c'est l'importance, au fond, de l'historiographie. C'est qui écrit l'histoire, qui retient telle ou telle archive pour qu'elle raconte l'histoire, qui fait le récit. Et évidemment, il y a toute une réflexion en histoire, mais finalement plus largement, sur cette critique de l'historiographie, parce que c'est une arme, en quelque sorte, de la classe dominante pour imposer un récit historique qui sera le récit officiel, légitime. Et ça marche, y compris, jusque dans la question de l'histoire des mouvements des femmes, ou de l'histoire des femmes, ou de l'histoire du féminisme. Évidemment, ça a été largement critiqué par beaucoup d'historiennes dont les travaux sont absolument majeurs. Mais cette idée que, y compris faire l'histoire, en quelque sorte, des femmes ou du féminisme, et de ne faire que l'histoire des femmes blanches, des classes moyennes et supérieures, voyez bien comment, en fait, ça produit de l'ignorance. C'est pas seulement que ça oublie quelque chose, ou que ça oublie des femmes, c'est que ça produit de l'ignorance. Et donc, ça raye, en quelque sorte, de l'histoire. Et par ailleurs, il y a un deuxième enjeu. Et là encore, je mets beaucoup de pincettes, en quelque sorte. On a eu beaucoup tendance à se caler sur une histoire de l'acquisition des droits. Parce que d'abord, on s'est beaucoup battu à dire, non, on ne nous a pas donné des droits. On s'est battu pour obtenir justice. Donc ça, c'était déjà, voyez, un changement très important. Mais ensuite, sur cette question de l'acquisition des droits, au fond, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire des femmes ou de l'histoire des mouvements ou de l'histoire intellectuelle et sociale et politique. Il y a les droits. Et on sait très bien que le yatus est tellement important entre la jouissance concrète, matérielle de ces droits et leurs déclarations formelles et parfois instrumentales, qu'au fond, ça ne dit pas suffisamment de ces combats et de cette histoire beaucoup plus conflictuelle des luttes pour, au fond, obtenir la lutte des corps, la lutte des libertés, mais aussi des conditions matérielles d'existence. Oui, c'est vrai que vous disiez toutes ces femmes qu'on a oubliées. On peut même remonter plus loin. Parce que je sais que vous citez souvent Gabriel Suchon, par exemple, qui est philosophe du XVIIe siècle et qui écrivait déjà en 1693 « Il vaut mieux que les femmes soient spirituelles et censurées plutôt que rampantes et avoir l'approbation des hommes ». Donc, en fait, au XVIIe siècle, il y avait des féministes et tout le monde l'a oublié. Ah, mais ça me fait tellement plaisir qu'on parle de Gabriel Suchon parce que c'est évidemment mon idole absolu. J'ai mon premier travail de recherche quand l'équivalent maintenant de la fin du master, j'ai travaillé sur des philosophes oubliés du XVIIe siècle sur un corpus et notamment de philosophes femmes dont Gabriel Suchon qui se sont vraiment battus pour démontrer philosophiquement l'égalité des femmes et des hommes. Et Gabriel Suchon a écrit ce traité totalement oublié, justement, de l'histoire de la philosophie, considéré comme mineur dans une certaine historiographie de la pensée. Et elle a écrit deux traités de plus de mille pages chacun. Alors, le premier traité de la morale et de la politique où, effectivement, c'est une... Elle conceptualise, si vous voulez, la question du statut des femmes à partir de cette idée fondamentale que le statut subalterne est lié à des processus de privation. Privation de savoir, privation d'autorité, privation de liberté. Et c'est ainsi que vous constituez en quelque sorte un groupe qui va pouvoir être défini comme naturellement inférieur. Mais donc, voilà, là, on voit bien ce que ça veut dire la philosophie radicale. Et dans un second traité qui paraîtra en 1700 et qui est absolument majeur et qui s'intitule du célibat volontaire. Et où, là, c'est carrément une apologie du célibat puisqu'elle considère, en fait, qu'on ne cesse de passer de l'autorité du père à celle du mari et qu'au fond, la seule voie d'émancipation concrète, qui est aussi une voie d'émancipation et de réappropriation au fond de sa propre subjectivité, c'est le célibat. Alors, je suis ravie que Gabriel Suchon ait été cité parce que, voilà, avant de vous lire, j'ignorais son existence. Après cette parenthèse historique, j'ai envie de me concentrer sur un autre de vos ouvrages, un ouvrage dans lequel vous parlez beaucoup de violence. C'est vraiment une thématique sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Alors, cet ouvrage, c'est « Se défendre, une philosophie de la violence » paru en 2017 aux éditions La Découverte. Et vous retracez dans cet ouvrage une généalogie de l'autodéfense politique. Vous analysez aussi l'usage de la violence. Ma question est assez large, mais est-ce que vous pourriez essayer de nous tracer la différence que vous faites entre la violence légitime d'un côté, celle qui est utilisée par les dominants, et la violence illégitime de l'autre quand elle est utilisée par les opprimés ? Alors, oui, c'était au fond une question qui est une réflexion en philosophie politique et qui est une question attachée à une actualité absolument tragique. J'ai voulu refaire la généalogie de la question de l'usage légitime de la violence dans l'histoire de la modernité. Donc, moi, au départ, d'ailleurs, je suis plutôt à l'origine spécialiste du XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant au XVIIe siècle, c'est vraiment là où se situe en quelque sorte un débat qui est constitutif de la modernité et qui définit en fait l'individu et les droits naturels en quelque sorte que cet individu possède de naissance. Donc, c'est toute la question évidemment qui va donner lieu au contrat social ensuite de Rousseau mais qui au XVIIe siècle par exemple c'est la naissance du contractualisme. C'est-à-dire l'idée chez Hobbes ou John Locke c'est que nous avons des droits naturels et ces droits naturels sont ceux notamment de se défendre par tous les moyens possibles, de défendre notre vie par tous les moyens possibles et aussi de nous faire justice. Or, dans l'état de nature, indépendamment d'une autorité politique souveraine, eh bien, on sait très bien que parce que tout le monde essaye en quelque sorte de conserver sa vie, c'est la guerre de tous contre tous comme dirait Hobbes. D'où la question du contrat social où effectivement l'état se constitue, pourrait-on dire, dans le cadre d'un contrat dans lequel j'accepte de renoncer à ce droit naturel et individuel à me défendre. je délègue à cette autorité souveraine le pouvoir et même le devoir de me défendre et d'assurer ma sécurité et en retour j'accepte du coup de ne pas user de ce droit et donc de ne pas user de violence. Donc, ce contrat social, il est fondateur en quelque sorte parce que on dit en quelque sorte cette capacité à se défendre, cette violence légitime, on la délègue à l'État qui en retour doit assurer et pacifier la société. Or, on voit bien que ça, c'est d'un point de vue philosophique mais si on en quelque sorte on relit y compris les textes philosophiques et qu'on les réinscrit dans le tumulte de l'histoire et de l'histoire des luttes, on voit bien aussi que dans le contexte de la colonisation en quelque sorte cette idée de la légitime défense avant l'État et ensuite après l'État ça a été aussi un contexte dans lequel finalement les colons en l'absence encore d'une autorité souveraine avaient un droit à la défense qui était illimité donc sur le droit de porter des armes sur le droit d'en user et sur le droit de se faire justice soi-même. C'est exactement la situation des colons en quelque sorte dans les colonies sucrières au XVIIIe siècle et évidemment ce qui va donner lieu à la naissance de la nation étatsunienne. Et d'abord il y a cette première question coloniale et on voit bien que dans tous les codes juridiques notamment en ce qui concerne la France il y a une sorte d'exceptionnalisme de la législation coloniale qui fait que sur le territoire de la colonie c'est bien la minorité en quelque sorte blanche européenne qui a un droit de justice et qui a un droit d'usage légitimé de la violence. Donc voilà. La deuxième chose et je vais très vite pardon mais on sait très bien que ça passe aussi par la question du port d'armes. Qui a le droit de porter les armes ? Les femmes ont été traditionnellement exclues de cette question du port d'armes précisément parce que ça a été pensé en quelque sorte là encore dans la modernité comme cette idée qu'on ne donne des armes aux citoyens qui normalement sont désarmés que pour défendre la nation. Et là encore c'est une forme de contractualisation de cette idée de délégation de la violence. On délègue à l'État l'État redélègue en fait ce pouvoir cette capacité à user de la violence dans le cadre de la défense de la nation. Or par exemple ça ça constitue la citoyenneté. Vraiment c'est constitutif de la citoyenneté. Pendant la révolution française quand les femmes révolutionnaires ont dit nous aussi nous sommes citoyennes et donc nous voulons prendre les armes et défendre notre nation Terwine de Méricourt par exemple a constitué un bataillon d'Amazon armé et effectivement dans cette perspective c'était aussi l'idée d'ici et maintenant d'exercer son droit citoyen et donc d'être reconnue comme citoyenne par la question du port des armes et bien elles ont été désarmées à proprement parler et exclues de la citoyenneté. Donc cette idée du rapport aux armes et aux outils par exemple elle montre bien aussi que vous voyez qu'il y a toujours une sorte d'énoncé formel et puis en dessous de cet énoncé formel il y a en quelque sorte l'idée que certains citoyens sont toujours davantage plus légitimes à user de la violence qu'il n'y a pas totalement une absolue délégation de la violence un usage absolu de l'état il délègue à certains citoyens ce droit là il y a des citoyens qui sont plus citoyens que d'autres et ça s'exprime par leur droit davantage légitimé à user de la violence et ça c'est très important or moi ce que j'ai voulu faire c'est montrer que dans cette histoire coloniale et dans l'histoire en fait du patriarcat on voit bien que l'usage de la violence on considère par exemple absolument scandaleux que des manifestants soient violents et cassent des vitrines en revanche si vous voulez je pense notamment à la question des féminicides ce mois-ci au mois de mars il y a eu quatre assassinats de femmes par leurs compagnons ça passe dans les faits divers c'est-à-dire vous voyez donc ça signifie en quelque sorte évidemment qu'il n'y a pas de déclaration comme si ces meurtres étaient de la violence légitimés on ne légitime pas les hommes à user de cette violence mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un droit licite qui perdure vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que ce sont historiquement des sujets dont on leur a laissé une forme de violence licite qu'ils peuvent exercer et du coup où est-ce que vous situez la violence policière là-dedans alors l'idée de la violence policière elle est en quelque sorte inhérente à l'exercice du maintien de l'ordre c'est-à-dire que il n'y a pas en quelque sorte de police pacifique en quelque sorte c'est dans la définition c'est l'organe voilà régalien qui exerce qui use alors légitimement de la violence légitimement c'est-à-dire légalement de la violence mais vous voyez bien que là encore on est dans des sphères vous voyez j'ai parlé de légitimité légalité lycéité de la violence il y a ces trois niveaux en quelque sorte et donc sur la question de la légalité de cette violence par exemple est-ce que légalement un parlement démocratique peut autoriser une police à être armée avec des armes létales ou s'il s'agit d'armes déclarées non létales que dit en quelque sorte un esprit démocratique face à leur usage et au fait que ces armes puissent effectivement tuer des personnes il y a toute une réflexion qui n'est pas en quelque sorte exercée sur cette cette question de la police et par ailleurs on sait aussi que sur la violence policière cette violence policière elle est imprégnée en quelque sorte par un cadre qui est historiquement construit et qui va déployer cette violence de façon beaucoup plus brutale et létale sur des corps qui sont racisés précisément parce que ces corps ont été en quelque sorte construits comme dans l'histoire des représentations contemporaines mais plus anciennes comme des corps menaçants et donc voilà pardon d'être mais si vous voulez il y a toute une réflexion qui est absolument majeure là-dessus donc il y a en fait le déploiement de cette violence elle déborde en permanence le cadre légal elle déborde en permanence l'assemblée démocratique pour la prendre pour objet et pouvoir en discuter de façon réellement dans l'intérêt en quelque sorte précisément de toutes et tous et on peine à comprendre qu'il y a en quelque sorte un blanc-seing donné à certains corps ou à certains individus où lorsqu'ils usent de la violence ça paraît d'emblée légitime et pour d'autres corps d'autres groupes lorsqu'ils usent ne serait-ce que d'un droit de manifestation de contestation d'emblée ça va être sursignifié comme étant de l'agression de la sauvagerie de la destruction etc. Est-ce qu'il y a un moment pour que les combats féministes avancent avancent encore il faudra passer par une forme de violence violence légitime parce que parce que ces combats n'avancent pas assez vite mais en quelque sorte là aussi vous voyez les femmes sont perçues historiquement d'abord elles ont été désarmées ensuite elles ont été en quelque sorte constituées par des normes liées à des valeurs de la féminité et qu'elles devaient incarner et qui passent par une forme d'attention aux autres de passivité de tendresse de faiblesse corporelle voire même de débilité musculaire vous voyez donc peut-être toute cette construction en quelque sorte d'une forme d'impuissance à se défendre a aussi permis notamment à l'état je pense pas seulement d'ailleurs en France ou en Europe mais aussi je pense aux Etats-Unis par exemple à l'état d'avoir ce discours très fort de il faut défendre les femmes il faut protéger les femmes or sous couvert de protéger les femmes en fait c'était aussi une façon de mettre dans l'ombre ou d'oublier que en quelque sorte l'organisation sociale les exposer directement à de la violence et donc les femmes en fait ont toujours usé en quelque sorte d'une forme d'autodéfense pour survivre vous voyez et cette autodéfense peut passer dans certains cas par l'usage de la violence défensive pour sauver sa peau et on le sait et donc là encore quand on va avoir cet usage de l'autodéfense par les femmes ou par les minorités mais là si je reste sur les femmes et bien de toute façon elles seront qualifiées d'hystériques d'ultra violentes de folles et elles seront effectivement ramenées en quelque sorte dans la ligne de leur genre donc là encore l'idée n'est pas tellement de dire ah oui il faut passer à la violence ça serait quelque peu vous voyez déconnecté en fait il faut organiser ou il faut montrer où il faut écrire une histoire qui dévoile toutes ces stratégies d'autodéfense vitale qui sont en place quotidiennement toutes ces stratégies du corps toute cette conversion de la violence qui peut aussi passer par des formes d'apprentissage ou de désapprentissage à ne pas se battre et qui et qui passe également par des formes de encore une fois d'explosion de sortir hors de soi d'être ensemble je pense beaucoup aux manifestations notamment au Chili ou en Argentine qui ont été des démonstrations vous voyez d'une forme de puissance féministe très forte et qui a pu être qualifiée de passage à la violence du mouvement féministe Claire alors on a encore envie de vous écouter pendant des heures Elsa Dorlin mais on arrive à la fin de l'émission donc j'ai peut-être juste une dernière question c'est que quand on assiste à des conférences féministes aujourd'hui il y a souvent un sentiment un peu ambivalent parce qu'à la fois il y a une grande effervescence une militance c'est quelque chose qui fait qu'on se sent revigoré et en même temps parfois une grande lassitude parce qu'il y a encore tellement de choses qui n'ont pas assez avancé comment on jongle avec ça et pour vous c'est quoi c'est la lassitude qui va gagner ou c'est l'effervescence ? je ne veux surtout pas avoir ce rôle de décider mais j'entends tellement ce que vous dites je partage tellement cette idée d'épuisement et de lassitude il y avait cette expression dans les années 70 du MLF qui était de dire justement à la fois comme un pied de nez libération des femmes année zéro mais en fait le problème c'est que si à chaque fois on recommence à zéro on a le sentiment de devoir recommencer et recommencer vous voyez bien que ça opère effectivement un épuisement psychique militant même intellectuel enfin je veux dire il y a des formes comme ça de lassitude et qui sont je pense une des russes de la domination c'est précisément d'épuiser de nous épuiser et c'est à mon sens aussi pour ça que dans beaucoup de collectifs féministes et dans toute une bibliothèque féministe vous avez cette réflexion très précieuse et très inédite sur l'importance de l'amour l'importance de la joie l'importance de la rage comme ressource vitale pour en quelque sorte refaire corps y compris individuellement mais aussi collectivement et ce n'est pas rien si des autrices comme Bell Hooks par exemple ont énormément insisté sur cette question de l'amour de la joie et de la rage précisément pour enrayer ce qui est pour nous une forme de burn-out ou de souffrance psychique et je crois aussi pour finir qu'il y a quelque chose on va revenir finalement à la première question c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre du radicalisme qui est très qui est quelque chose aussi de précieux à entretenir parce que l'idée d'aller à la racine des problèmes c'est être dans une hyper-conscience de la violence aussi de la vivre mais d'être aussi dans une hyper-conscience et pour ça nous avons besoin en quelque sorte d'être dans une hyper-rage une hyper-joie politique que nous devons nourrir et probablement aussi ça permettra de renverser quelques tables ou de casser quelques genoux pour nourrir cette réflexion en tout cas j'invite les auditeurs et auditrices à se plonger dans votre livre Sexe, Genre et Sexualité Introduction à la philosophie féministe qui vient d'être republiée aux presses universitaires de France donc voilà c'est encore un de vos ouvrages dans lequel on apprend beaucoup de choses et on se plonge dans cette philosophie féministe merci beaucoup Elsa Dorlin merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous merci à vous merci à vous merci à vous